J'ai l'opinion que, si vous voulez, des infections respiratoires dans lesquelles il y a des secondes vagues, on peut tout imaginer, on peut avoir de l'imagination, surtout, mais c'est de la science-fiction. Le journal de presque 17h17. Ce que je veux, c'est que tu t'excuses gentiment. Ouais, ouais, je me suis bourré. Quoi ? C'est pas si grave que ça. Et on commence par les titres. Oui, dans ce journal, on parlera du début... Du confinement, ça y est ? Il y aura un confinement, c'est sûr ? Non, 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 calmez-vous. On parlera du début de la présidentielle 2022 avec déjà des soupçons de candidature. Ah, d'accord, ok. On parlera aussi du retour... Du confinement, du confinement, ça c'est... Je sais, je sais, vous savez des trucs, vous voulez rien dire. Non mais calmez-vous Guillaume ! On parlera du retour de Manuel Valls. Ah ! Ben finalement, je me demande si j'aurais pas préféré le retour du confinement, moi. Ha, 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 ha ! Tant pis. Et on commence par la politique internationale. Oui, le président turc Erdogan a déclaré qu'Emmanuel Macron devrait subir des examens pour sa santé mentale en raison de ses propos sur l'islam. Oui, alors si on doit passer des examens à chaque fois qu'on parle d'islam, Manuel Valls va déménager directement à la salle pétrière. D'ailleurs, suite à cela, des produits français comme le Kiri sont boycottés dans les pays du monde arabe. La France a réagi vivement à ce boycott. La preuve avec Darmanin qui veut boycotter les produits halal dans les supermarchés. Ah, 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 non, attendez, on me dit que ça sert à rien ? Non, ça n'a rien à voir, c'est juste pour prendre quelques voix au Rassemblement national. Ah, pardon, autant pas moi, je me disais oui, oui, c'est bizarre aussi. T'es équivoque. Extrême droite toujours, lors d'une émission sur CNews, Nadine Morano a affirmé être blacklistée sur France Inter. Comme ça, nous aussi, on pourra dire qu'on a une très bonne amie blacklistée. Ah, 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 c'est rigolo. Politique toujours, Jean Castex est revenu sur le Covid-19, le système de santé, et il a, semble-t-il, trouvé la solution. Le meilleur moyen de les aider, le meilleur moyen de soulager l'hôpital, c'est finalement de ne pas tomber malade. Oh, mais qu'on est cons, nous aussi ! Mais qu'on est cons, mais c'est ça la solution plus forte que Didier Raouille à Jean Castex ! Et François Hollande, lui, soutiendrait Hélène Geoffroy pour prendre la place d'Olivier Faure à la tête du PS. Non ! C'est hallucinant ce que vous dites, Charline, là ! Non, mais Guillaume, avouez que vous vous en foutez, en fait. Ouais, ça s'est vu ? Un petit peu, ouais. J'ai fait le cours flanc, pourtant, donc j'ai un petit niveau de... Ouais, bah on enchaîne ! Ouais, on enchaîne, alors. Après l'assassinat de Samuel Paty, Jean-Michel Blanquer a annoncé que les élèves feront à la rentrée une minute de silence, en primaire et en maternelle, ce sera un temps calme. La vache ! Le temps calme pour lutter contre le terrorisme, alors je vais te dire, chez les islamistes, ça fait moins les malins, ils sont comme ça les gars. Moi, demain, demain, je dors une heure de plus, moi. Bam ! Prends bien ça dans la gueule, Daesh, qu'est-ce que tu vas faire ? Tu vas faire quoi, Daesh ? La maire de Marseille, Michel Rubirola, a balayé les rumeurs de départ en disant « j'y suis, j'y reste ». Oui, mais le dernier qui a dit ça, c'était Manuel Valls à Barcelone, donc on connaît la suite. C'est spécial, Valls. Oui, c'est spécial. C'est pour Manuel. Afin de sensibiliser les jeunes, Gabriel Attal s'est invité sur Twitch avec des influenceurs comme Enjoy Phoenix et Léna Situation. Oh là là ! Qu'est-ce qui vous arrive, Guillaume ? Ah non, mais je me sens vieux, Charline, j'ai rien compris à ce que vous venez de dire. Moi, je connais pas les ados qui sont sur Twitch, là, je sais pas. Mais Gabriel Attal, il est ministre ! Allez, bah j'étais même pas au courant ! Je suis has-been, Charline, je suis fille. Et politique encore, suite au tag Collabo inscrit sur le mur du PCF, Marine Le Pen a réagi en déclarant « c'est juste un tag sur un mur ». Oui, elle aurait même ajouté « d'ailleurs, depuis quand Collabo ? » c'est une insulte en fait. Et enfin ce matin, Jean-Luc Mélenchon est à l'invité de France Inter, il est revenu sur son éventuelle candidature à la présidentielle. Alors, ce qui a au moins une certitude, c'est que moi, ce n'est pas une affaire d'égo dans la présidentielle. Donc moi, c'est pas un problème d'égo. Ah bah non, l'égo de Jean-Luc Mélenchon, ça n'existe pas. Seul compte, la République. Mais oui, mais hé, hé, hé ! Quoi ? Mais la République, c'est moi ! Je m'en lasserai jamais. J'ai bien remarqué. J'adore crier. Allez, on termine avec deux brèves automobiles. Les nouveaux phares intelligents permettent de distinguer les piétons, les cyclistes et les animaux. C'est dingue, on vit dans un monde où des phares deviennent plus intelligents que des chasseurs. Et on termine en Suisse, où pour avoir du Wi-Fi gratuit, un couple donne à leur fille le nom d'un fournisseur d'accès Internet. Ah bah Juliette a fait pareil avec ses deux filles. On salue d'ailleurs Chardonnay et Rome Coca. Merci Guillaume Maïs. Oh bah je vous en prie, vous savez c'est un métier aussi. Il est...